Kolongoum en hauteur offre cette vue fascinante du lac de Nzingayon, devenu au fil du temps un réceptacle des ordures. Les environnants ont même transformé cet endroit en fausse sceptique. Cela dit, les tuyaux d'évacuation sortant de leur domicile déversent les eaux usées et excrément dans cette carrière abandonnée. Une poubelle aquatique aux dangers multiples. C'est une carrière de gravier à l'époque. Donc, la société qui s'occupait notamment de cela, ils ont creusé au point qu'ils sont allés jusqu'à la nappe phréatique. Et à ce moment-là, les eaux ont commencé à monter. Ils ont abandonné. Il y a même des engins qui y sont à l'intérieur. Parce qu'ils ont tellement creusé qu'ils ne pouvaient plus faire monter des engins et tout. Donc, arrivé à la nappe, l'eau a commencé à russeller un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, jusqu'à ce que ça a donné cela, en fait. Ce lac au caractère mystérieux a déjà absorbé des engins de génie civil déployés pour l'assainissement de cette carrière. Le danger gâte également les enfants de ce milieu, dont on dénombre des cas de noyade. Face à cette réalité, l'accent devra être mis davantage sur la sensibilisation. La seule chose qu'on dit aux enfants, c'est vraiment leur répéter tous les jours de ne pas s'approcher du lac. D'accord ? Et on a donc essayé de mettre, vous allez de l'autre côté là-bas, on a fait une petite barrière. Et puis, on les surveille constamment, tout le temps, pour que le drame qui est arrivé il y a des années ne puisse pas se reproduire. À l'image de ce reptile qui hante ce lac depuis plusieurs décennies, les environnants vivent dans la stupeur. Plus de dix enfants sont morts par noyade derrière moi. En saison des pluies, les eaux sortent de leur lit, ce qui crée les inondations et la présence des reptiles aux abords des maisons. Ici, au PK7 Colungum, pour Gabon 1ère, Enric Bococo et Victor Mudunga.